Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Aujourd'hui, je vais vous parler des disques de Noël, puisque des disques de Noël, on en a plein à la médiathèque. Et on va commencer par Christmas Voices, un bien bel objet dans lequel on retrouve une quinzaine d'illustrations par des grands noms de la bande dessinée. Donc chaque illustrateur donne sa vision de Noël. Et on retrouve également sur ce livre CD, deux CD, Robo, qui regroupe 40 morceaux de Noël par les grands noms du jazz. Frank Sinatra, Napkin Cole, Bing Crosby, Dean Martin et tout plein d'autres. Aux Etats-Unis, le disque de Noël est une tradition, chacun y va de son petit disque de Noël. Et parmi les nombreux disques de Noël que nous avons à la médiathèque, je ne peux que vous conseiller ce disque de Sharon Jones et d'Habkins, qui est un groupe qui propose une soupe comme si c'était en j'étais dans les années 60. Et sur ce disque, ils revisitent dix standards de Noël, donc White Christmas, le petit garçon au tambour, Silver Bells et plein d'autres dans des versions sous funky qui déménagent et qui font d'un envie de danser. On continue dans les disques de Noël improbables avec ce groupe Bad Religion, qui est un groupe de punk californien, donc du punk à roulettes, punk très mélodique, qui propose neuf versions dynamisées de standards de Noël, donc Art de Herald, Angel Sings, White Christmas, Little Drummer Boy et tout plein d'autres dans des versions qui pulsent. Et pour finir, certainement le meilleur disque de Noël que nous avons à la médiathèque, RFM Noël, sous-titré les meilleures chansons de Noël, et c'est une compilation qui porte bien son nom puisqu'on retrouve sur ce disque 45 morceaux de Noël, et l'avantage de ce disque c'est qu'il s'appart dans tous les styles de musique. On retrouve aussi bien du rock avec Queen, de la soul avec Osis Redding, de la pop avec Abba, Justin Bieber, Elton John, on retrouve M, de la chanson française, on retrouve bien sûr Tino Rossi, le fameux petit papa Noël, Whitney Houston, etc., etc., donc un disque qui plaira à toute la famille de 3 à 77 ans et même au-delà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à venir à la médiathèque emprunter ces disques, nous sommes ouverts. Merci !